Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 16 avril, nous commémorons Saint-Benoît-Joseph Labre. Bonjour. Benoît-Joseph Labre est né le 26 mars 1748 dans une famille aisée de la ville d'Amet, en France. Dès son plus jeune âge, il a ressenti un appel à la vie religieuse et à la contemplation. Malgré l'opposition de sa famille, il a persévéré dans sa vocation et a finalement rejoint l'ordre des Trappistes. Cependant, il ne s'est pas adapté à la vie monastique et a fini par quitter l'ordre pour mener une vie d'errance et de pèlerinage à travers l'Europe. Saint-Benoît-Joseph Labre a passé de nombreuses années à voyager de sanctuaire en sanctuaire, vivant dans la pauvreté et la prière, cherchant à se consacrer autièrement à Dieu. Il est devenu célèbre pour sa grande piété, sa vie de prière intense et son dévouement à vivre dans la plus grande pauvreté et humilité. Saint-Benoît-Joseph Labre a été considéré comme un modèle de sainteté pour sa générosité envers les pauvres et les marginaux, sa vie de renoncement et son amour profond pour Dieu. Voici une prière à Saint-Benoît-Joseph Labre. Ô Dieu, qui avait béni Saint-Benoît-Joseph Labre avec une profonde humilité et un grand amour pour vous, accordez-nous, nous vous en prions, la grâce de suivre son exemple de renoncement et de service désintéressé envers les autres. Que nous puissions apprendre de sa vie à chercher la sainteté dans la simplicité et la prière. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Sainte Bernadette. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501